Aurégani Senaboum Je me trouve actuellement dans le département du Loiret à Orléans qui est d'ailleurs la préfecture du département. La cité orléanaise se situe dans le Val de Loire. Le Val de Loire c'est une grande région naturelle qui traverse les régions du centre Val de Loire et des Pays de la Loire. D'ailleurs à ce propos, le Val de Loire est inscrit depuis l'an 2000 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Rien que ça. En tout cas, ça a l'air plutôt sympa comme endroit, j'ai bien envie de vérifier tout ça. C'est parti ! La cathédrale d'Orléans mesure 140 mètres de haut pour 63 mètres en haut du transept. C'est deux tours à vieux 89 mètres de haut et sa flèche à crâne à 140 mètres. Le Val de Loire Le Val de Loire ce matin j'avais rendez vous avec destination h2o c'est une agence de voyage qui loue des canoës et je vais faire du canoë sur l'étang de la vallée alors l'étang de la vallée se situe à l'est d'orléans après vitry au loge et si j'ai un petit conseil à vous donner c'est venez le matin il n'y a personne oh 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 à ce propos je sais pas si tu savais mais on entend souvent dire qu'il y a des lutins dans la forêt d'orléans et j'ai trouvé à cet endroit exact une porte magique je te propose de rentrer à l'intérieur du haut de ses 24 mètres et de ses 127 marches le belvédère des cayettes permet d'avoir une vue globale sur la forêt d'eau maniaque d'orléans et ce que je te propose maintenant c'est de monter là haut avec la J'ai quelque chose à te montrer et ce que je te propose c'est de redescendre. La butte des Cayettes sur lequel se trouve le belvédère se situe à l'endroit exact de la ligne de partage des eaux entre d'un côté la Loire et de l'autre la Seine. Ce qui veut dire que l'eau de pluie qui tombe de ce côté-ci se jette dans la Loire et l'eau de pluie qui tombe de ce côté-ci se jette dans la Seine. Le canal d'Orléans qui se situe juste derrière moi est une ancienne voie d'eau navigable de 78 km. Il a été inauguré en 1692. Il assure ainsi la continuité par voie d'eau entre Orléans et Paris vers le nord, Briard et les canaux du centre vers le sud. Le canal d'Orléans comprend 29 et plus comme celle-ci répartie le long de 26 biais. Un biais qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le nom que l'on donne à la section qui se situe entre deux écluses. Jusqu'au début du 20ème siècle, l'embouchure de la Loire sur le canal d'Orléans ne se situait pas à Orléans mais à Combleu qui se trouve juste derrière moi. Combleu est un ancien village de Marigny et si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est venez y voir en verre. 1 1 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 vlog sur Orléans est maintenant terminé ça m'a fait super plaisir de redécouvrir ma région n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou un j'aime si tu as aimé la vidéo on se retrouve très vite dans de nouvelles aventures et puis surtout n'oublie pas que chaque instant est une chance à saisir ciao Sous-titres par Juanfrance